Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur le site Kasi Domi. Je suis désolée si vous entendez le poil qui souffle en fond. Là il est 18h30 à peu près, je suis rentrée du travail et j'avoue que c'est un peu plus cosy quand même le soir de l'allumer parce qu'il fait un peu frais quand même aujourd'hui. Donc je l'ai allumé, je suis désolée et vous entendez peut-être un petit peu le poil en bruit de fond mais je vais essayer quand même de faire assez rapidement parce qu'en plus je vois que j'ai presque plus de batterie, c'est vraiment n'importe quoi. J'aurais aimé avoir cette commande hier, comme ça j'étais à la maison et j'aurais pu le brûler à faire hier. Elle est arrivée entre midi mais je n'ai pas eu le temps de filmer entre midi. Donc voilà, je vous montre tout ça maintenant, je vais essayer d'être assez rapide quand même. Donc j'ai pris des nouvelles choses, des choses que je n'avais jamais encore utilisées. Et Brahez, tu peux te mettre à ta place ? Merci. Voilà, donc là j'ai pris un petit mélange Thai Mix de la marque BAM, je n'ai jamais essayé. Donc à l'intérieur on a du riz, de la coco, c'est ça ? Du riz de la coco et des cacahuètes. Il faut mélanger ça avec des petits légumes et de l'eau et tout ça. Et apparemment, moi je pense que ça peut être vachement sympa pour de temps en temps, voilà, un petit accompagnement de quelque chose. J'ai repris des flocons d'avoine parce que les flocons d'avoine c'est la vie. Je crois même que j'en ai pris deux. Parce que chez moi, en fait, j'ai beaucoup de mal à trouver juste des flocons d'avoine. En fait, c'est souvent des mix et j'ai du mal à trouver juste des flocons d'avoine. Et moi j'aime bien les gros. Donc voilà, j'ai pris ce coup-ci les gros. J'ai pris aussi pour la toute première fois de la protéine végétale, donc de la protéine vegan, donc de la marque Sink. Donc là j'ai pris Choco Noisette. Il paraît qu'elle est très très bonne. J'ai vu ça sur la chaîne de Amandine, je ne sais plus maintenant comment elle s'appelle, Amandine Lecuyer. Je vous mettrai les liens de toute façon si ça vous intéresse dans l'article relié parce que j'aimerais bien, je vous ai dit, me remettre au sport. Et j'aime bien rajouter de temps en temps un petit peu de protéines dans des smoothies, dans des préparations, dans des bols, enfin voilà, dans plein de choses que je prépare. Et donc je me suis dit que pourquoi pas tester celle-là puisqu'elle en parle depuis un petit moment et ça m'intéressait. J'ai également pris de la farine de pois chiches. J'en ai pris deux paquets également, comme ça je suis parée tout de suite. Donc là j'aime bien en faire des petites galettes, ça s'appelle des socas avec des légumes grillés dessus ou la fameuse panisse. Donc c'est une sorte de pâté végétal que moi je fais à la tomate et aux olives. Je vous mettrai toutes les recettes, pareil, dans l'article relié si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai acheté des petites boulettes de soja. Donc j'ai encore à la maison, vous savez, les toutes petites protéines texturées qui font un peu style viande hachée, par exemple, dans une boulot ou dans des lasagnes. Et là je voulais quelque chose qui soit un tout petit peu plus gros pour mettre dans d'autres recettes. Donc je suis contente d'en racheter. J'ai encore jamais acheté cette marque-là. Ensuite, je vous en avais parlé dans les produits terminés peut-être de la crème solaire aquarelle que j'avais acheté l'an dernier. Donc ce coup-ci j'ai pris le grand tube et j'ai pris une crème solaire qui n'est pas teintée pour qu'on puisse l'utiliser toute la famille et que je puisse aussi la mettre sur le corps quand il va faire beau. Alors bien sûr, quand j'ai passé ma commande, il faisait 25 degrés et très très beau. Là, c'est un fait qu'on doit avoir 12-13 degrés et il pleut. Donc voilà, mais c'est pas grave. Ça, voilà, ça servira quand même. J'ai ensuite pris encore une fois une tisane détente de la marque Herbier de France. Vous le savez, ça fait maintenant la troisième fois, je crois que j'en reprends. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette tisane. Souvent, je les emmène à la boutique, ces tisanes, parce que voilà, j'aime bien les boire là. Et j'ai pris également celle anti-stress que j'aime vraiment beaucoup aussi. J'ai repris un petit peu de... enfin, j'ai pris un peu de beauté aussi, enfin beauté, hygiène. Je me suis repris un petit sérum à l'acide hyaluronique de la marque Clémence et Vivien. Ça fait très longtemps que j'en avais déjà acheté, pas sur Casidomy mais sur la Slow. C'est un petit sérum, voilà, sans prétention mais qui fonctionne plutôt bien quand même. Et je me suis dit, en plus j'aime beaucoup l'utiliser aussi sur les cheveux, moi. Et comme il l'avait là-dessus, donc j'en ai profité pour le prendre. Et pareil, dans la vidéo produit terminé que je vous glisserai vers ici si vous ne l'avez pas vu. Je vous avais parlé du dentifrice Avril et donc j'en avais bien rajouté un nouveau dans ma commande. Ensuite, j'ai repris, alors ça j'aurais dû l'enlever de ma commande, j'ai oublié en fait, mais ce n'est pas grave, il ne sera pas perdu. J'ai repris donc un gros pot, un gros flacon de sirop d'érable. J'ai fini le premier, j'ai d'ailleurs oublié de vous en parler dans les produits terminés. Il faudra que je le reglisse la prochaine fois dedans. Je le trouve très bon. Alors, peut-être que moi je suis une grosse quiche, j'en sais rien, mais dites-moi si jamais j'aurais bien aimé un petit bec verseur ici en fait. Mais est-ce que vous, vous pouvez, est-ce que quelqu'un a déjà testé par exemple de couper ici ? Ou est-ce qu'il y a une autre façon d'en verser plutôt que de là ? Je ne sais pas. Et pourquoi j'aurais dû l'enlever en fait de ma commande ? Tout simplement parce que je suis allée faire mes courses en Allemagne il y a 15 jours je crois maintenant pour l'anniversaire de mon fils. Et en fait, le sirop d'érable, il les vend dans des grandes bouteilles qui sont beaucoup moins chères qu'en France. Et du coup, j'en ai acheté un là-bas. Et entre temps, j'ai passé la commande et puis j'ai zappé. J'ai repris aussi donc un lot de 3 kombucha. Donc c'est le lot, je ne sais pas comment ils appellent ça, découverte ou je ne sais pas. J'aime beaucoup parce que ça fait un petit mélange du coup. Donc on a cerise aimante, on a citron gingembre et fruits de la passion, citron. Donc c'est des petites bouteilles de kombucha que je ne bois pas tout d'un coup. En général, je partage avec les garçons. On en boit un petit verre de temps en temps, vous voyez, style anguise d'apéro. Ça fait toujours du bien, c'est toujours un petit peu sympa. Et je trouve que c'est un goût que j'aime bien parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc ça fait toujours plaisir. Et pour le reste de ma commande, c'est plutôt, on va dire, des conserves. Donc là, j'ai acheté deux fois du tempeh. Je vous ai déjà dit, je n'aime pas trop quand il est gardé comme ça de l'eau. Je préfère un petit peu quand il est sous vide, mais ce n'est pas grave. J'adore manger du tempeh, la texture, tout ça, c'est un peu chelou. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Et moi, je le fais mariner toujours avec de la sauce tamari. Vous pouvez remplacer par la sauce soja si vous n'avez pas. De l'huile d'olive, soit du miel, soit du sirop d'érable, des épices et tout. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Et après, je le fais griller à la poêle. Et c'est super bon. Donc là, du coup, j'en ai pris deux bocaux. Deux bocaux, j'allais dire. Deux bocaux. Parce que je n'en trouve pas, en fait, dans mon coin. Donc, voilà, c'est toujours pratique d'en avoir vite comme ça dans son placard. Ensuite, j'ai pris beaucoup de boîtes. Donc, j'ai pris deux boîtes de chaque, sauf les pois chiches où j'en ai pris quatre parce que j'en consomme énormément. Donc là, des petits haricots noirs, des haricots rouges, des lentilles brunes. Donc, les fameux pois chiches où j'ai acheté quatre boîtes. Et j'ai acheté également deux boîtes de lait de coco parce que je trouve qu'à avoir sous la main, vous rajoutez ça un petit peu dans des légumes. Avec, voilà, des pois chiches ou avec des petits haricots, justement, des choses comme ça. Ça vous fait tout de suite un plat un petit peu plus exotique. Je rajoute toujours une touche de curry avec. J'aime beaucoup. Lait de coco aussi, j'en mets parfois dans les soupes. On peut en faire des desserts aussi. Enfin, franchement, voilà, j'aime bien. Encore une fois, si des recettes vous intéressent, j'ai beaucoup de mal à en filmer en ce moment. Mais il y a déjà pas mal de choses sur le blog. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'article relié qui aura à votre disposition sur le blog. Ce sera le premier lien, donc là, dans la barre de description. Et je vous inclurai plusieurs recettes qui sont déjà disponibles et que vous pourrez tester chez vous. Puis, n'hésitez pas à me taguer si jamais vous les faites. Et cette fois-ci, vous l'aurez peut-être remarqué, je n'ai pas craqué sur la pâte à tartiner. La chocodomie que j'adore parce qu'il ne se mange pas hyper équilibré en ce moment. Et je me dis que, voilà, si je ne l'ai pas, je ne suis pas tentée. Donc, voilà. Écoutez, voilà pour ma commande quasi-domie de ce mois d'avril. Donc, je vous l'avais dit, la dernière commande datée de... Ça devait être un petit peu avant Noël. Donc, là, effectivement, j'ai vraiment refait un genre de gros plein de choses de base que j'utilise quand même très, très, très régulièrement. Si vous voulez voir la précédente commande, je vous la mets par ici. Je vous mettrai de toute façon les liens des précédentes commandes aussi dans l'article relié. N'hésitez jamais à aller faire un tour sur le blog pour avoir plus de détails, plus d'infos. Si des fois, j'oublie des choses dans la vidéo, je vous les rajoute en général là-dessus. Et sinon, bah écoutez, je vous invite à m'envoyer vos petites questions. Et si quelque chose n'a pas été clair, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous laisse parce que ça va être l'heure d'aller récupérer mon fils au bus dans pas très, très, très longtemps. Il faut déjà que je range tout le bazar qu'il y a autour de moi. Et puis, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou un bel après-midi, à vous embrasser bien fort et puis à vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501